... Cyril Thiar, Laurent Gariepi pour Cinémaniac, nous nous entretenons aujourd'hui avec Bertrand Tavernier qui est ici le 3 mars, d'abord pour nous rencontrer et également pour la sortie de Quai d'Orsay qui sort vendredi ici au Québec, une avant-première je crois mercredi à venir. Et donc nous allons nous entretenir quelques minutes avec lui par rapport à ce film et également un petit peu sur l'ensemble de sa grande carrière qui est très très fourni. Donc on sait déjà que le film a beaucoup marché en France. Oui. Il a également été nommé dans plusieurs catégories au César. Le meilleur second rôle pour Nils Arrestrup. Oui, il a gagné. Vendredi, il a gagné, tout à fait. C'était d'abord un très beau rôle que vous lui aviez proposé. Et on sait que c'est un film Quai d'Orsay qui est adapté d'une bande dessinée de Christophe Blain et Abel Lanzac. Christophe Blain avec qui vous avez travaillé le scénario. Oui, ainsi qu'Abel Lanzac sous le nom de Antonin Baudry. Son vrai nom c'est Antonin Baudry puisque c'est quelqu'un qui travaillait au Quai d'Orsay, qui travaille toujours au Quai d'Orsay, donc qui connaît le sujet de l'intérieur. Et en fait, cette bande dessinée, j'ai très vite découvert en le rencontrant, que c'était une bande dessinée autobiographique. Ce qui n'est pas si courant. Et qu'en fait, le personnage d'Arthur Vlaminck, que joue dans le film Raphaël Personas, ce personnage, c'est Antonin Baudry. Il a vécu tout ce qu'il raconte dans la bande dessinée et à forte raison dans le scénario du film, parce qu'on a rajouté des scènes qui n'étaient pas dans la bande dessinée, qu'il a été convoqué par un ministre qui lui a demandé de s'occuper des langages. Dans le jargon ministériel, la novlangue ministérielle, ça veut dire de rédiger les discours du ministre, de rédiger ses communiqués. Et il a accepté. Et à partir de là, il est rentré dans un monde qu'il ignorait complètement. Un monde fou. Au départ, il a jugé comme un monde fou. Je pense que n'importe qui, le film se dit qu'on a affaire à un monde de fou. Et la bande dessinée et le film racontent comment il arrive à s'adapter, comment il arrive à comprendre, à baptiser avec un ministre qui est, je ne sais pas quel est le mot, l'adjectif qu'il faut utiliser, des gens désingués, déjantés, complètement délirants, avec une vision, avec une idée précise dont il ne change jamais. jamais, jamais. Mais voilà, ça raconte. Qu'est-ce qu'il endure au début et comment il apprend à survivre. Tout à fait. Et quand vous rencontrez, pardon, avant de rencontrer les auteurs de la bande dessinée, comment est-ce que vous êtes tombé un petit peu sur l'ouvrage et comment vous avez décidé de l'adapter ? Un cadeau de quelqu'un qui est invité à dîner chez moi, arrive avec un cadeau, la bande dessinée vient de paraître et il s'est dit que ça devait m'intéresser. C'est un sujet qui devait m'intéresser, qui devait me faire rire. Et il me la donne, je la lis, je ne sais pas, peut-être pas le lendemain, mais le surlendemain, et c'est un choc. C'est vrai que je trouve que elle est très, 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 très drôle, extraordinairement cocasse, et que, moi, je veux tout de suite l'adapter. Moi, je tombe amoureux des personnages, à quoi aussi bien du ministre, Alexandre Thaillard de Vorms, avec ses déclarations insensées, sa gestuelle hallucinante. Il faut beaucoup de va-et-vient avec les bras. Avec les bras, c'est un espèce de... C'est un moulin à lui tout seul avec les bras. Et puis, tout autour, des gens très différents, le chef de cabinet, très, très taciturnes, calmes, qui, en fait, résout tous les problèmes. Et Dieu sait s'il y en a. Mais sans avoir l'air d'y toucher. Sans, comme ça, il n'a même pas l'air de les résoudre. C'est un... C'est... Il passe des coups de fil, beaucoup. Il passe des coups de fil, il trouve des mots, des solutions à tout. À tout. Il arrive à rattraper certains délires du ministre, qui, pour un peu, mettraient à mal des alliances européennes. Donc, il faut colmater les brèches, parce que, tout d'un coup, il peut se passer des choses épouvantables. Entre le moment où... Je ne sais pas, on s'est intéressés, et le moment où on a eu la... copie du film, il s'est passé, quoi, un an et demi, deux ans ? Ah oui. Deux ans. Il y a eu pas mal de temps de travail, de... Enfin, l'écrit du scénario est compliqué, parce qu'on l'a écrit très vite, en dix jours, à New York, la première version, et après, on est revenu dessus, on a fait des modifications dans les deux, trois, quatre, cinq mois qui suivent. Après, ce qui était compliqué, c'était d'obtenir les autorisations de tourner au Quai d'Orsay, c'était d'obtenir l'autorisation de tourner à l'ONU, dans le Conseil de sécurité. On est le deuxième film, il n'y a eu qu'un seul film qui a été tourné là, qui était l'interprète de Sidney Pollack. Sinon, ils refusent, ils disent tout de suite non. Il y avait... Il fallait tourner en Afrique, il y a toute une grande scène en Afrique, il y a des scènes en Allemagne, donc tout ça était compliqué à mettre en place. C'est pas un film simple. Alors, par rapport à la BD, vous l'évoquiez, qu'il y a eu de la réécriture, vous vous réunissez les deux tomes de la BD, puisque... Non, je n'utilise que le premier. Je n'utilise que le premier et la fin, mais je ne savais pas, à ce moment-là, qu'il y avait un deuxième, qu'il y avait... Enfin, je dis, moi je leur dis, je vais utiliser ce tome-là et ajouter le discours de l'Irak. Le discours de l'ONU, le célèbre discours prononcé par M. Villepin en 2002. Et il me dit, mais ça c'est dans le deuxième tome. Je dis, mais moi je n'ai pas besoin du deuxième tome, à part cette fin. Je veux avoir cette fin. Je veux savoir où on va. À partir du moment où on va, après, j'organise tout ce qui est avant. tout ce qui paraît être, c'est pas la première réponse, il y a des gens qui disaient, mais il n'y a pas de sujet, c'est une série de scénettes. Sauf que si vous lancez une menace qui est forte et qui est annoncée de manière plus forte dans le film, la menace d'une guerre possible, cette menace, elle va lier plein d'éléments disparates. parce qu'en fait, ça va donner une forme de tronc d'arbre. Et après, tout le reste, les branches se raccrochent à ça assez facilement. Et ça a été un travail, donc le scénario, très excitant à faire. Et on a bousculé la bande dessinée. On a écrit. Il y a pas mal de scènes qui ne sont pas dans la bande dessinée. C'est ça. Vous donnez corps à certains personnages qui n'ont pas vraiment d'intérêt plus que ça dans la bande dessinée. Je pense, par exemple, Julie Gaillet, par exemple, a beaucoup plus d'intérêt dans votre film. Dans la bande dessinée, il y a juste une salope qui a l'air d'être gentille avec le héros et qui le trahit. Moi, j'avais très peu de personnages de femmes dans ce film. Je n'avais pas envie que l'un des personnages de femmes soit réduit juste à ça. Donc, dans le dernier tiers du film, en fait, elle se révèle bosseuse, professionnelle, et dans la séquence africaine, courageuse. Je vais lui donner une autre couleur. Le personnage de Marina dans la bande dessinée, il était d'une seule couleur. Et surtout, c'est un genre de personnage qui a déjà menacé plusieurs de mes films. C'est la femme de du héros. Celle qui attend pendant que le héros agit. c'est toujours un personnage casse-pied parce que c'est le personnage qui existe beaucoup dans énormément de films policiers américains qui disent « Tu es en retard ce soir, tu ne t'es pas occupé de l'anniversaire de notre fille. » C'est un personnage qui se plaint tout le temps. Et moi, je voulais faire l'opposé. Je voulais un personnage qui soit vif, drôle, qui bouscule le héros, mais qui le bouscule de manière tonique. Et dans la bande dessinée, elle n'a pas de travail. La première chose que j'ai proposée, moi, à Antonin Baudry et à Christophe Plin, c'est de lui donner un boulot d'en faire une institutrice dans un collège, dans une école de banlieue en France, de la banlieue parisienne. C'est bon. Et on lui a donné beaucoup de vie à ce personnage, de drôlerie, elle est sexy, et puis ça crée un vrai couple avec Raphaël, le personnage. Ce qui était important parce que le public va évoluer pendant une grande partie du film dans un univers dont on ne sait pas si les sentiments des personnages vis-à-vis du héros sont réels ou sont biaisés. Donc, c'est bien que quand il revient chez lui, on a affaire à des sentiments réels. on doit sentir que sa copine l'aime, qu'ils ont envie de faire l'amour, qu'ils aiment être ensemble, que même quand elle le vanne, elle se moque de lui, c'est chaleureusement. Et ça permet aussi, grâce à elle, de prendre des distances avec le héros pour ne pas devenir toujours en admiration vis-à-vis du ministre. donc elle lui dit « Ah, ben, t'es un peu crédule, t'es comme les nouveaux chrétiens, quoi. » Et ça, je trouve que c'est vachement bien. Ça permet de s'éloigner un petit peu, de ne pas être qu'admiratif. Tout à fait. Ça donne aussi une autre couleur aux couples cliniques qui sont indésistantes. Oui, c'est-à-dire et j'ai aussi développé les personnages des secrétaires qui prennent une grande importance dans le film et qu'il y en a une qui déguste beaucoup, celle du ministre. Elle reçoit sans arrêt des bouquins, des trucs comme ça. Parce que le ministre est incapable, moi, c'est une des premières choses, c'est-à-dire Thierry Lhermy, tu es incapable de donner quelque chose à quelqu'un. Quand tu as un dossier, au lieu de le donner, tu le balances. À chaque fois, ça crée un bordel noir. Ils font en l'air un bureau, ils renversent des trucs, ils s'en font complètement. Bon, ça donne, je trouve, une image d'un personnage pour qui le réel n'a aucune importance. Seul compte sa vision. Le réel, je parle des trucs comme la nuit, le repos, les vacances, la vie personnelle, c'est des notions ésotériques. Il ne sait pas et je pense que là, ça traduit quelque chose de très profond dans le monde politique. Quelqu'un qui est venu voir le film m'a raconté qu'un ministre tout à fait important du gouvernement actuel en France a renvoyé son chef de cabinet parce que son chef de cabinet refusait cinq fois de suite de travailler tout le dimanche, de samedi à le dimanche. Je lui ai dit mais laisse-moi au moins une fois un dimanche. Il a dit moi, je ne sais pas qui sont donc ça donne c'est aussi ça traduit quelque chose de cette vie qui est quand même particulière et voilà et c'est pas seulement drôle je trouve qu'il y a un accent de vérité dedans. Oui, sans doute très emprunté effectivement de la réalité. Alors quand on parle justement de la direction d'acteur, vous parlez de Thierry Lhermitte qui a le rôle principal, est-ce que vous lui donnez en plus du scénario la BD pour qui ça ? Ah ben il l'avait, il l'avait lu, c'est un acteur sérieux. Non, ce que je vais lui dire c'est qu'il ne regarde pas son modèle, qu'il ne copie pas, d'abord qu'il ne copie pas les gestes de la BD, qu'il ne copie pas non plus, on sait que la BD s'inspire de Villepin mais qu'il ne cherche pas à imiter Villepin ni dans la voix ni dans l'allure ni dans les... Il faut simplement qu'il prenne le personnage qu'on a écrit et que il l'amène à lui. Moi il m'a dit tout de suite il faut que même quand je dis des choses qui ont l'air déments, il faut que je sois complètement sincère. Il faut que le public pense que quand je cite Héraclite, je crois sincèrement qu'Héraclite peut résoudre une crise internationale. Je le crois. ça paraît délirant ou quand j'essaie d'expliquer comment Tintin explique et Tintin est une manière d'approcher la politique américaine au Moyen-Orient, il faut que j'y croie complètement comme ça. et d'ailleurs la scène de Tintin on a fait plusieurs prises et il venait me dire à chaque fois plus on le fait plus je trouve qu'il a raison de dire ça au personnage. Donc il fallait qu'il me donne ça cette sincérité. Il fallait qu'il me donne le charme du personnage le côté athlétique c'est un type qui court tout le temps il est très sportif il court il ne peut pas rester en place c'est une espèce de boule de mercure il faut qu'il bouge il faut que quand on le fait asseoir sur un fauteuil au bout d'une minute il s'emmerde. C'est vrai quand on lui demande 5 minutes son directeur de qualité lui demande 5 minutes de son temps il arrive à tenir dans le bras. Il ne tient pas il faut qu'il marche qu'il prenne un truc qu'il le lit il le jette c'est un espèce d'hyperactif et qu'il veut que tout le monde soit hyperactif comme ça voilà et ça il le traduit formidablement Thierry il a un côté très physique il sait jusqu'où il peut aller dans la dinguerie en étant très crédible et il m'a proposé des gags formidables à un moment c'est lui qui m'a proposé par exemple quand comme beaucoup d'hommes politiques français de cette génération il ne comprend rien aux nouveaux moyens technologiques pour lui l'ordinateur c'est un mystère beaucoup beaucoup plus hermétique que l'était l'Amérique pour Christophe Colombier et donc il arrive il dit mais on ne retrouve pas le texte et l'autre lui dit c'est plus haut en voulant lui expliquer qu'on peut remonter et pour lui il ne comprend pas du tout donc il m'a dit si je regardais je regarde si le texte était là-haut c'est c'est complètement absurde mais en même temps on se souvient quand même que Chirac Jacques Chirac quand même président tout ça il était confronté à la souris de l'ordinateur il l'appelait le mulot il disait le mulot le mulot il faut marcher avec le mulot c'est quand même des gens et il m'avait dit Antonin Baudry il m'avait dit le ministre il n'a jamais su se servir d'un téléphone portable quand ça sonnait il l'envoyait à son garde du corps parce qu'il ne savait pas répondre ça ça me donne un personnage formidable un type qui est en train de faire des plans qui vont transformer le monde mais il y a des trucs très très simples il ne sait pas il ne sait pas le faire tout à fait alors là c'est Thierry Vermilitte mais donc il y a également un acteur avec qui vous avez déjà tourné qui est donc vous l'avez évoqué Raphaël Personnase le petit clin d'oeil c'est que dans la BD il y a aussi un personnage qui s'appelle Monsieur Personnase qui arrive oui mais qui en a transformé le nom on l'appelait Castella c'est ça vous avez transformé plusieurs éléments effectivement comment est-ce qu'on en vient à choisir Raphaël Personnase comme jeune premier alors que dans La princesse de Montpensy il était quand même extrêmement différent ben justement parce que je pensais que c'est un acteur qui a beaucoup beaucoup de couleurs je pense que c'était j'ai tout de suite senti que c'était un acteur qui pouvait être formidable dans les plans de réaction c'est à dire quand il regardait il y avait des moments dans La princesse où il regardait Mélanie Thierry et où il était c'était formidable je me suis dit je me suis dit mais dans Quelle heure c'est il y a tout le premier tiers du film où il est confronté à un ministre délirant complètement fou et je vais beaucoup me reposer sur lui parce que la force comique de ces scènes c'est autant dans le jeu de Thierry que dans la manière dont quelqu'un réagit à ça et et là j'ai été très très gâté je pense que il est d'une d'une astuce d'une intelligence d'une invention dans les plans de réaction et je pense que la comédie c'est autant la qualité des plans de réaction que la qualité de l'action et Thierry lui a adoré travailler avec parce qu'il disait il me regarde d'une telle façon que moi ça ça décuple mon envie de l'épater de la c'était donc ça faisait un rapport ils avaient un rapport magnifique tous les deux magnifique et il a aussi un rapport formidable avec Annalise de Moustier ils forment un couple où ils se répondent c'était très simple on les avait ensemble je leur disais tiens vous allez faire ça pour faire un quelques secondes de leur vie un peu de leur vie personnelle ils improvisaient cinq minutes tous les deux comme un rien et moi je piochais là-dedans on a les moments c'était formidable de les voir travailler ensemble c'était un bonheur un bonheur pour un metteur en scène pour moi vous avez eu du plaisir oh c'était et en plus on se marrant on se marrant et Raphaël Raphaël il peut jouer tellement de choses tellement il passe par il est très très bien dans Marius il est très bien il est bien mieux que Pierre Fresnet dans Marius en France contrairement aux Etats-Unis il y a relativement peu de films qui se passent dans la jute politique comment expliquez-vous ça d'abord je pense que la vie politique américaine il y a quelque chose de plus excitant avec les conventions en tout cas superficiellement les conventions des partis le côté binaire démocrate républicain c'est vachement simple d'ailleurs il y a très peu de films américains qui parlent d'autres choix sur des petits candidats et puis très longtemps ça a été accaparé par tout un cinéma un peu plus jadiste où on se moquait je ne sais pas du président de la république c'est à dire qu'il y avait des fonctions qui étaient très très bizarres en France le président de la république n'avait pas beaucoup de pouvoir il y avait toute une histoire d'une myriade de partis qui étaient très compliqués comme vous aviez les radicaux les radicaux valoisiens vous aviez le parti communiste et le parti socialiste et puis mais même après à l'intérieur de ces partis vous aviez des donc c'était dur il y avait aussi une timidité de penser que une étrange timidité alors il y a quelques films il y a quelques films il y en a qui sont même qui gagnent à être revus le président d'Henri Verneuil est un film vraiment pas mal avec gamins avec gamins il y a quelques films qui ont parlé de ça mais c'est vrai que c'était un peu une spécificité américaine les américains ont fait très très vite très tôt des films sur leur président même dès les années 20 dès les années 30 il y a des films sur le président voilà alors en France c'est je ne sais pas c'est ça a commencé ça a commencé ces derniers temps il y a eu il y a eu des films vraiment audacieux et intéressants comme l'exercice de l'état il y a eu mais voilà d'explication il y a à part la timidité puis il y a à part le fait que les mœurs il n'y a pas de ces la vie politique américaine est pleine de barnum de cirque de il y a des scènes les scènes des rallies des conventions et tout c'est hyper cinématographique c'est un petit peu comme la justice américaine est plus cinématographique que la justice française voire la justice anglaise qui est très rangée très lourde il y a un côté plus vif comme ça mais mais il y a aussi aussi que il y avait le poids de l'autocensure le poids de l'autocensure on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont eu des projets dans les années même dans les années 30 que Pierre Chenal a essayé de faire un Jaurès et qu'il avait été torpillé par le parti socialiste il y a eu quand même il y a eu quelques tentatives mais c'était pas très bien vu Jean Grémillon n'a jamais pu faire la commune de Paris alors on pouvait parler des rois il y a beaucoup de films qui parlent qui décrivent la royauté et certains sont très très réussis mais sur la vie politique parce qu'en plus la vie politique française elle amenait à parler à une époque de la seconde guerre mondiale de l'occupation de la collaboration de Vichy sujet un peu prulant ce qu'il n'y a pas aux Etats-Unis vous n'avez pas ça il y a la haute finance aussi qui n'est pas beaucoup traitée dans le cinéma français puis il y a Costa-Gavras qui a fait un film de Capital cette année et les deux vous avez comme décidé je ne sais pas pas nécessairement décidé mais de faire un peu le même traitement un traitement assez ludique de ce milieu là oui mais là je pense que c'est un hasard parce que moi je me suis inspiré d'une source d'un bouquin d'un bouquin d'Aix-François Costa c'est un scénario original oui donc là il y a eu il y a eu et la finance aussi c'est 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 difficile d'en parler à un moment Michel Audiard à qui je disais ça il me dit comment on explique certains mécanismes économiques au public comment on arrive à expliquer sans être didactique mais là le sucre ça avait été fait alors il y a des films qui l'ont fait le sucre l'avait très très bien fait et regardez comment le sucre n'est oublié dès qu'on parle des films politiques et des films sociaux on ne cite pas le sucre qui est un film exemplaire c'est un film qui parle en gros de la crise des top primes c'est le même mécanisme des années avant c'est un film magnifique le sucre mais il y a eu je pense qu'il y a des films qui l'ont fait et généralement on ne s'en est pas perçu on ne les a pas analysés il y avait l'argent des autres de Christian de Chalonge il y a eu il y a eu plus de films que vous ne pensez mais mais il y a aussi toute une critique qui français qui faisait l'amour sur ces films qui pensait que c'était des films comme il disait des films de bonne conscience de la gauche et donc il y a toujours une méfiance sur les gens qui apportaient qui traitaient des sujets polémiques en France je veux dire Costa Gavras s'est fait vachement attaquer pendant des années maintenant ses films passent il est vu le directeur de la cinémathèque mais avant les gens qui étaient à la cinémathèque ne lui auraient pas parlé à Costa Gavras il représentait une sorte d'infamie et les gens qui faisaient le même genre de cinéma que lui étaient traités de manière très très méprisante par toute une critique qui parlait de 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 filmage de qui avait qui était qui était une adaptation de certaines théories de de la jeune critique enfin parce que le le les cinéastes avant de la nouvelle vague avaient très souvent voulu traiter de sujets politiques les gens comme Becker autant Lara autant Lara fait un film sur l'objection de conscience une guerre d'Algérie oui et et c'était les cibles de ces critiques ces cinéastes et 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 c'est vrai que c'est reparti après il y a eu il y a toute une série de films qui ont parlé de problèmes sociaux de problèmes j'en ai fait beaucoup 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 et progressivement on est moi j'essayais de parler de politique d'une autre façon j'essayais de parler de politique à travers la vie quotidienne de certaines institutions la police l'éducation comme ça c'est une manière de parler aussi de la politique de l'effet de la politique sur les gens et puis un jour vous avez envie de vous intéresser à la politique mais c'est très sérieux par rapport à une comédie je fais un film et là tout d'un coup on donne l'impression qu'on fait un film sur la comédie justement ça fait 40 ans cette année que vous avez réalisé votre premier long métrage de la logique de Saint-Paul puis qui le sait c'est votre première vraie comédie il y a eu La fille d'Artagnan aussi La fille d'Artagnan ça peut être vu plus comme un film d'aventure oui mais il y avait des passages très très comiques le monopole du café Claude Riche en type complètement idiot là c'était quand même de la bouffonnerie c'était drôle quand il se bat en duel avec Sophie Marceau et qu'il dit est-ce que votre épée ne serait pas plus longue que la mienne c'est un truc de comédie mais même Coup de torchon avec des films ou Que la fête commence avec des moments des grands moments de comédie mais là c'est une oui peut-être la première comédie comédie voilà je ne sais pas c'est l'âge c'est le fait de devenir très très âgé on se dit il faut allons-y moi je crois que c'est dicté c'est le coup de coeur de l'épargne sujet ça imposait ce traitement ça imposait ce traitement ça demandait ça demandait une ironie une drôlerie mais qui soit pas condescendante vis-à-vis des personnages c'est pas des c'est pas des marionnettes les personnages il y en a certains qui sont épatants moi je suis j'ai beaucoup d'admiration pour le personnage que joue Nilsa Restrault pour certains conseillers pour le personnage de Raphaël Personas pour Anaïs de Boustier pour Bruno Raphaëli le conseiller Moyen-Orient il ne dit que des choses intéressantes c'est aussi ça la comédie il fallait que les gens se élèrent elle est vraie et elle est d'être des grands professionnels et ils le sont il y a quelques années vous avez fait de l'expérience américaine dans la bonne écrite est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur une façon de travailler qui est vraiment différente oui bah les équipes sont plus énormes il y a des règles ce qui est des espèces de règles absurdes comme la pénalité pour les repas pour le nombre de gens des choses comme ça cela dit il y a beaucoup de techniciens américains qui étaient absolument formidables il y en a d'ailleurs que j'ai repris pour la princesse de mon pensier j'avais repris le cadreur Chris Quarell que j'avais trouvé formidable les acteurs américains c'est un bonheur de travailler avec eux moi j'ai eu une expérience un peu difficile avec un producteur on n'était pas d'accord sur le montage qui fait qu'on est arrivé à un accord que lui avait sa version pour les Etats-Unis et le Canada anglais moi j'avais une version pour le reste du monde qui était ma version qui est sortie qui est la version qui est sortie au Québec c'est ma version qui est la version qui est sortie en France en Espagne en Italie partout voilà d'accord donc si on cherche qu'on trouve deux versions oui vous avez aux Etats-Unis la version anglaise et si vous allez en France même avec le distributeur Armand Lafon je crois qu'il a le DVD de ma version d'accord et il y a de grosses différences c'est amusant d'ailleurs de regarder les différences de grosses vous regardez moi j'ai 19 minutes de plus c'est pas du tout le même ordre des scènes c'est pas du tout de mixage pas du tout du tout du tout du tout du tout pas du tout du tout c'est c'est un je pense que c'est deux films presque différents il faut conclure je pense que je lisais derrière moi un article que vous aviez écrit sur Wellman dans le positif de 71 puis vous finissiez l'article en déplorant un peu l'accessibilité aux films de Wellman à cette époque-là oui le peu de de disponibilité des films que vous n'aviez pas vu tant que ça puis aujourd'hui presque son oeuvre au complet est disponible soit en DVD ou sur Internet en streaming puis on dirait qu'une nouvelle génération de cinéphiles qui s'en fout pas s'en fout mais qui ont comme qui sont pas de l'air intéressés par cette toute cette cinéphilée-là puis je parle de Wellman mais il y a tout une autre tous les cinéastes que vous avez défendus les Dottott les Wattichert les Walsh qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle cinéphilée? je pense qu'il y a du tout très très bon que c'est maintenant c'est une question de présentation aussi nous à Lyon on a fait un festival à l'Institut Lumière dans toute la ville de Lyon qui n'est consacré qu'au cinéma de patrimoine je vous assure qu'on a fait des salles pleines avec Wellman salles pleines les salles pleines de l'Institut Lumière toutes les séances il y avait 400 personnes pour voir des films de Wellman on a fait le dernier festival qu'on a fait en octobre où on présente des dizaines et des dizaines de films de patrimoine on a fait 105 000 spectateurs on a fait du 92 pourtant de fréquentation dans les salles avec des films de 1935 1934 avec des films muets avec des présents mais c'est aussi une manière de les présenter c'est pas de se croire que parce qu'on l'a restauré ça suffit que les gens vont venir non on demande à des gens de venir les présenter on demande à des metteurs en scène à des acteurs de venir présenter des films qu'ils aiment on crée on crée une passion et Wellman moi j'ai redécouvert grâce à ça j'ai vraiment découvert The Story of G.I. Joe que j'ai trouvé mais extraordinaire je trouve que c'est peut-être le plus grand film de guerre jamais tourné le plus grand film de guerre c'est meilleur même que les films de Fuller et tout donc c'est vrai que maintenant le nombre énorme de films disponibles rend la cinéphilie difficile et il faut qu'on arrive à trouver des signaux pour alerter les gens pour leur dire allez-y vous pouvez y aller sur tel film et on réussit en France il y a des DVD qui sortent encore récemment il y a eu deux westerns de De Tos qui sont sortis dans de très très beaux coffrets de DVD Rabrod la femme de feu est sorti dans un magnifique DVD donc il y a un espoir mais ça demande du boulot mais vous savez ça demande du boulot pour tout comme disait Jules Renard c'est incroyable parce que l'ignorance fait des progrès ces derniers temps et c'est vrai qu'il y a une tentation de penser que quelque chose qui est sorti il y a une semaine est déjà vieux mais c'est vrai pour les livres pour les disques pour la musique pour les événements politiques pour un homme politique tout d'un coup ce qu'il a dit tout d'un coup il va avoir l'impression que 15 jours après c'est comme s'il avait parlé au temps de Moïse c'est aussi démoné et ça c'est ça c'est un énorme problème et qu'il faut arriver à lutter contre ça je ne sais pas comment mais il faut lutter et vous vous faites partie vous le faites c'est partie par tous les moyens par des journaux par des sites internet par des blogs par des voilà c'est notre mission mais absolument absolument mais nous notre mission c'était d'arriver à restaurer les films et on est arrivé dans le boulot qu'on a fait beaucoup de cinéphiles puis des metteurs en scène moi-même Martin Scorsese quelques personnes à attirer l'attention à obtenir des crédits et on a restauré des films qu'on pensait qui avaient complètement disparu depuis par rapport au moment où je suis devenu cinéphile il y a un nombre de découvertes extraordinaires en fait donc je pense que ça peut continuer mais c'est vrai qu'il faut qu'il faut lutter mais nous on est une preuve vivante à Lyon dans le travail quotidien de l'Institut Lumière que quand on y arrive quand on a un peu de charisme et de passion on attire des gens bon c'est une bonne nouvelle ça sera le mot de la fin on vous remercie beaucoup pour les quelques minutes que vous nous avez accordées on vous souhaite que la vente première se passe idéalement et que le film marche aussi au Québec comme en France merci beaucoup 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 merci beaucoup